Bonjour, bonjour, bienvenue dans les lives, nous sommes en direct. Alors, je vais prendre le temps d'attendre que tout le monde puisse se connecter. Et comme toujours, comme à chaque fois, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à dire bonjour, mais dire d'où vous venez, qui vous êtes. Hello tout le monde ! Je suis super contente de commencer ce live aujourd'hui. Ça va être six jours incroyables, je vous l'assure. Je prépare un contenu extraordinaire pour vous. Donc, dès que vous arrivez, coucou Stéphanie, coucou Agna, dites-moi si tout fonctionne bien, si vous m'entendez bien. Je suis vraiment, vraiment super contente et nous pouvons commencer. Alors, je vais vous expliquer d'abord comment est-ce que ça fonctionne ce live. Donc, vous avez la possibilité à la fin, même pendant que je parle de me poser vos questions, je vais prendre le temps de vous coacher en direct. Et ça, c'est une opportunité que je ne donne qu'à mes clients. Donc, vous êtes dans un environnement sûr, vous pouvez aller, posez-moi vos questions. Vous avez vu la bienveillance qu'il y a dans mes groupes ou dans ces groupes-là. Donc, posez-moi vos questions, je serai ravie de vous répondre. Pour les personnes qui regardent les replays et qui ne peuvent pas être présentes, certains d'entre vous m'ont dit, je ne serai pas présente avant une heure. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont à replays, mettez-moi hashtag replay. Donc, comme ça, si vous avez des questions, je peux revenir à vous répondre après. Vous allez recevoir les replays aussi par mail. Et puis, comment est-ce que ça va fonctionner ? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer vos croyances limitantes et utiliser son mindset pour réussir. Demain, on parlera de comment faire du marketing du cœur, parce que c'est le marketing que moi j'enseigne et créer une identité des marques. La journée numéro 3, on parlera d'apprendre à se vendre quand on ne sait pas se vendre, ou quand on croit de ne pas savoir se vendre. La journée numéro 4, on parlera de pourquoi les clients disent non et comment dépasser leurs objections. La journée numéro 5 est dédiée à la relation d'argent. Et la journée numéro 6, comment organiser et planifier ses actions. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bonsoir Julie, Fabie, Agna, Karine, Adriane. Bonjour, bonjour. Coucou Claudia et merci pour cette formation avec grand plaisir. Salut Morgane, Flora, Myriam. Hello du Belgique. Hello Claudia. Ciao Bella. C'est bon, ça fonctionne. Bonsoir. Oh Marion, salut. Bonjour Claudia. Voilà. On dirait que tout fonctionne correctement. Donc, merci tout le monde pour être là. Vous êtes nombreux. Je suis super contente. On dirait qu'on peut partir avec les contenus d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler des croyances limitantes. M'avant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter. Alors, comme vous l'entendez, déjà, j'ai un accent. Je suis italienne. Mon entreprise, elle est en France, en Italie et en Espagne. Je suis Claudia Nathela. Je suis coche pour entrepreneur du bien-être et coche de vie. Ce que j'enseigne, c'est du mindset et du marketing du cœur. Parce que je pense que nos pensées créent notre réalité. Je ne le pense pas seulement, mais je l'ai vu, c'est créé en face de moi pour ma vie et pour ma vie de mes clients. Donc, mon attention est vraiment celle de vous aider à créer la vie de vos rêves. Parce qu'aujourd'hui, j'ai créé pour moi-même la vie de mes rêves. En sachant que ma vie était complètement avant lorsque j'étais encore en Sardaigne, en Italie. J'ai vécu un peu partout en réalité. Enfin, j'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. Et quand j'ai terminé mon master en marketing, comme tout le monde le fait, j'ai commencé à chercher un travail. Donc, on voyait plein de CV. En réalité, cette année-là a été très importante pour moi parce que pas seulement j'ai développé ma capacité intuitive, etc. Mais j'ai compris ce que je voulais vraiment faire. Donc, mettre ensemble le marketing et le développement personnel. En sachant que moi, depuis toute petite, je suis dans le développement personnel. Ma maman est ma sothérapeute. Donc, je connais très, 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 très bien les domaines du bien-être. Donc, tout simplement, c'était évident que je devais aider les personnes à créer plus de clients, créer des résultats. Parce que moi, je connaissais très bien les stratégies. J'avais un master en marketing, communication. J'avais de l'expérience en agence de communication. Enfin, tout cela me servait pour pouvoir aider les gens à créer leur entreprise. Et ça s'est fait très, très, très vite. Six mois après, je pouvais vivre de mon activité. Sauf que, quelques mois après, quelque chose commençait à bloquer. Je n'arrivais pas à passer certains paliers. Donc, je vous assure qu'en janvier de, c'était quoi, c'était 2017, j'ai fait le pire mois de mon entreprise. Et pourtant, jusqu'à présent, j'avais fait les stratégies qui fonctionnaient. Tout allait bien. Donc, qu'est-ce qui était coincé ? C'était mon mindset. C'est à ce moment-là que j'ai investi dans un coach qui m'a appris tout ce que je connais aujourd'hui sur le mindset et qui a transformé complètement, pas seulement mon business, mais aussi ma vie. Ma vie aujourd'hui est complètement différente. La relation que j'ai avec moi-même, avec les autres, j'ai vu la vie de mes rêves. Et c'est juste grâce à mes pensées. J'ai changé ce qui s'est passé ici. J'ai investi 2 000 euros dans cette formation et c'était le meilleur choix de ma vie. Donc, aujourd'hui, j'ai pu vivre de mon activité. J'ai gagné 10 000 euros par mois. Et tout cela, ça ne s'est fait qu'en deux ans. Et c'est ce que j'enseigne à mes clients. Donc, petit à petit, ça s'avère aussi que toutes les personnes qui venaient à moi ne voulaient pas seulement de l'aide à développer leur activité, mais aussi à vivre mieux la relation du couple, à vivre mieux la relation avec soi-même, avec la nourriture, avec la santé. Donc, je me suis vraiment aperçu que j'avais la capacité d'aider les gens à changer toute leur identité, ce qu'ils croyaient être fait à propos d'eux-mêmes et à propos de leur réalité, pour vivre la vie qu'ils voulaient. Aujourd'hui, je suis aussi praticienne en hypnose sagesse, pour ceux qui me connaissent le savent. C'est une méthode extraordinaire dont je vous parlerai tout à l'heure pour transformer vos pensées lorsqu'il y a quelque chose de vraiment conscient. Et aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les méthodes que je mets en place et qui m'ont permis de créer ça et qui m'ont permis à mes clients aussi de vivre la vie qu'ils désiraient. Rien que toutes les personnes qui sont inscrites à mon école peuvent, il y a certains de mes clients d'ailleurs connectés, ils peuvent le confirmer. Lorsqu'on fait ce travail, tout change. Ce n'est pas seulement notre activité parce qu'on commence vraiment à avoir des résultats, mais toute notre vie. Donc, ce n'est pas que du business, c'est toute votre vie qui va changer si vous allez mettre en place ce que je vous raconte aujourd'hui. Mon intention avec cette formation gratuite, ce n'est pas seulement que vous preniez ce que je vous dis et puis restez là. Je veux que vraiment vous faisiez le travail. Je vous donnerai quelques travaux à faire à la maison, je vous poserai des questions et vous verrez rien que grâce à mes formations gratuites, les personnes ont des déclics incroyables, des prises de conscience qui vont changer toute leur perception des choses. Donc, je veux vraiment que vous vous appliquez parce que c'est comme ça qu'on a les résultats lorsqu'on s'engage. Ok ? Donc, mon intention c'est aussi de vous aider à comprendre quelle est l'histoire que vous vous racontez à vous-même, quelles sont les croyances auxquelles vous avez adhéré pendant toutes ces années et qu'ils sont encore en train de diriger votre vie, votre histoire et aussi comment les transformer. Ok ? Donc, aujourd'hui, d'abord, on a besoin de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que fonctionnent les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce n'est rien d'autre que je vais l'expliquer avec des mots très très simples. Imaginez que jusqu'à présent, vous êtes un ordinateur qui a utilisé les mêmes programmes pendant toutes ces années, les mêmes programmes. Mettre une nouvelle croyance dans votre manta signifie enlever ce programme pour en installer un autre. Donc, une croyance limitante fonctionne comme à chaque fois qu'on utilise une pensée, une connexion neuronale se forme. Et plus nous allons utiliser ces pensées-là, plus la connexion neuronale devient forte. C'est la raison pour laquelle changer d'habitude est souvent difficile. Et c'est comme si dans notre cerveau, il y avait une sorte de colle, et cette colle-là va se fixer à cette connexion neuronale et les renforce. Or, cette colle-là n'est pas illimitée. Ça veut dire que si nous commençons à installer une nouvelle croyance, une nouvelle connexion neuronale, la colle qui était justement collée à cette première croyance négative va se déplacer vers la nouvelle croyance, vers la nouvelle connexion neuronale, en la reforçant. Et plus nous allons utiliser la bonne pensée, la pensée positive, plus cela sera forte en nous faisant changer comme ça d'habitude. Et c'est comme ça que finalement on veut dire que nos comportements, nos habitudes peuvent se transformer dans une identité. L'identité que aujourd'hui vous croyez être vraie à propos de vous, c'est quelque chose qui s'est formé avec les amis parce que vous avez adopté, adapté ces pensées limitantes que vous avez créées ou auxquelles vous avez adhéré par la société. Mais en réalité, aujourd'hui, vous pouvez choisir vos pensées et vos pensées vont créer votre réalité. Et c'est un peu, je vais vous expliquer mieux, c'est comme quand vous conduisez une voiture. Quand vous conduisez une voiture, c'est automatique, vous n'y pensez plus, vous n'allez pas réfléchir à comment bouger les bras, pour freiner vous, vous appuyez sur le frein avec vos pieds, etc. Non, c'est devenu un automatisme. Et c'est exactement ce qui fonctionne dans notre comportement, dans notre façon de réagir aux choses, dans des pensées qu'on a eu depuis petit et qui sont là et qui sont installées. Or, on a besoin de défaire tout ça pour installer quelque chose de nouveau. L'hypnose est un des outils que j'utilise pour faire cela. Mais aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que j'enseigne à mes clients et que depuis qu'ils l'appliquent, toute leur vie a changé. Moi aussi, je l'ai appris grâce à ma coach. Et attention, je ne vois pas des coachs qui sont très, très connus, qui aujourd'hui font un million d'euros, de dollars, etc. Donc, ils ont vraiment changé ma vie. Et ils ont changé la vie de mes clients. Et aujourd'hui, je vais vous l'apprendre parce que vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez les mettre en pratique dans votre vie si vraiment vous êtes engagé à faire le travail. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez ? Est-ce que tout est clair ? Non, je vais prendre ce que je vais vous montrer. Bonjour, bonsoir. C'est vrai que c'est tard en France. Bonsoir, coucou. Les liens ne fonctionnent pas. De quel lien vous parlez ? Coucou, bonsoir. Ok. Je pense que jusqu'à là, tout est clair. Donc, nous pouvons passer à ce dont je vous parle. C'est quelque chose qui a transformé ma vie et que vous allez voir va transformer aussi la vôtre. Alors, ici, je vous présente les modèles. Les modèles, n'est rien d'autre que ça. Alors, les circonstances, comme vous voyez, sont toujours neutres. Alors, le fait que j'aille, je ne sais pas, que j'aille pris du poids, ça ne veut rien dire jusqu'au moment dans lequel je lui donne une valeur avec mes pensées. Donc, les circonstances sont toujours neutres. Ce sont nos pensées qui donnent une valeur aux circonstances. Nos pensées créent nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si j'ai dit « Ah, je me sens mal avec moi-même parce que j'ai pris du poids, je suis nulle, je craque tout le temps sur le chocolat, etc. » Ces pensées-là vont créer des émotions. Ces émotions peuvent être des frustrations, des stress, d'insécurité. Et mes émotions, attention ici, mes émotions vont diriger mes actions. Donc, si je me sens nulle, je suis en stress, j'ai l'anxiété, avec grande probabilité, je verrai craquer sur le chocolat parce que le chocolat m'a fait sentir bien. Nos actions créent nos résultats. Qu'est-ce que ça va arriver ? Que du coup, je continue à gagner du poids. Ça, c'est le modèle. Circonstances. Nos pensées créent nos émotions. Les émotions créent et dirigent nos actions. Et nos actions créent nos résultats. Une fois que vous comprenez ça et que vous comprenez que vous avez la capacité de transformer vos pensées, votre vie change. Parce que là où ça se passe, c'est ici, dans vos pensées. C'est là que les changements vont se faire. Si vous continuez à penser que votre vie est dirigée de façon automatique et que vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie, les choses continueront à être comme vous le vivez aujourd'hui. Mais si vous commencez à reconnaître les pouvoirs que vous avez et la responsabilité que vous avez dans toute la réalité que vous vivez aujourd'hui, vous pouvez changer les choses. Comment utiliser les modèles ? Je vais vous montrer tout de suite. Alors, on prend un exemple business. Les circonstances. La circonstance que j'écris ici, je n'ai pas de client. Or, vous voyez bien que cette circonstance est complètement neutre et n'a aucune valeur sinon dans les moments dans lesquels je lui donne une valeur. Le fait que je n'aille pas de client, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est juste un fait. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'il y a une circonstance ? Parce qu'elle est neutre. Parce que c'est un fait. C'est, on peut la nommer. Donc, j'ai zéro client, c'est toute circonstance et elle n'a aucune valeur. Mais qu'est-ce que moi, je pense par rapport à cette circonstance ? Peut-être que je pense que ça ne marche pas. Je ne sais pas faire. Je suis nulle. Ces pensées-là, quelles émotions vont créer en moi ? Anxiété, pure sensation, tristesse. Et ces émotions-là, quelles actions vont dégliger ? Très probablement, je ne vais pas faire d'action parce que je me sens nulle. Je me sens bloquée. En tout cas, ça ne servira à rien. Je ne ferai pas d'action. ou alors, chose que je faisais au début de mon business, je mettais en place trop d'actions. Donc, je faisais trop, 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 trop d'actions. Et faire trop d'actions, non plus, ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas avoir des résultats avec plus d'actions. Vous allez avoir les résultats quand vous mettez en place les actions qui sont les bonnes, les actions alignées. Vous ne faites que perdre des énergies. Résultat, zéro client. Ça, c'est un modèle inconscient. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on a ses pensées, mais du moment dans lequel on se rend compte qu'on a ses pensées, on a la possibilité de les changer. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Premièrement, les mêmes modèles et maintenant, on va choisir d'autres pensées. Alors, ce que vous voyez, circonstance, encore une fois, je n'ai pas de client et c'est neutre. Par contre, cette fois, qu'est-ce que je vais croire vrai ? Qu'est-ce que je vais choisir de croire vrai par rapport à cette circonstance ? Je choisis de croire que les clients sont en train d'arriver, que je suis en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que les clients arrivent. Et quand je pense comme ça, ce que je ressens, c'est de l'enthousiasme, de l'excitation, de la joie. Et quand je me sens comme ça, et c'est là qui fait toute la différence, quand je me sens dans cette énergie-là, je vais mettre en place les bonnes actions. Je vais avoir des intuitions, des inspirations. Je vais peut-être demander à des personnes de faire des partenariats. Je vais me rendre plus visible. Je fais des lives, je fais des posts. Peut-être que j'investis dans une formation qui peut m'aider à me rendre plus visible, à apprendre à faire des stratégies. Et résultat, les clients vont arriver. Or, est-ce que le modèle est clair pour tout le monde ? Nous avons la capacité de changer de pensée. Pour ce faire, par contre, on a besoin de quelques étapes. Ce n'est pas comme ça que nous allons changer. Il y a des situations, il y a des circonstances, il y a des choses à prendre en compte. Oui, tout est clair. Jusqu'à là, il y avait un peu de reflet. Et quand la pensée ne sait pas, qu'est-ce que tu veux dire, quand tu ne connais pas ta pensée ? Ça, c'est le travail d'un coach. Je t'ai posé les bonnes questions. Un coach va vous poser les bonnes questions pour que vous arrivez à trouver vos réponses, mais tu peux les faire aussi pour toi-même. Or, la situation ici est la présente. Pour pouvoir découvrir vos pensées, alors, vous pouvez passer les modèles que s'utilisent de mille façons. Je l'explique vraiment de façon plus claire dans mon école. Mes clients, on a appris à l'utiliser et d'ailleurs, ils l'utilisent comme outil pour leurs clients à eux et c'est extrêmement puissant. Ce qui est important là-dedans, c'est que vous soyez capable d'observer vos pensées selon les résultats que vous voulez atteindre. Si on prend un autre exemple, le résultat que je veux, c'est avoir 3000 euros. Super ! Quelle pensée je dois utiliser pour pouvoir créer ça ? C'est là la puissance de cet outil. Si je veux 3000 euros, qu'est-ce que je dois croire vrai à propos de moi et de mon entreprise pour pouvoir créer ces résultats ? Que je peux les faire ? Que je suis capable ? Que je vais apprendre les stratégies ? La plupart du temps, ce qui nous bloque, les vraies pensées qui nous bloquent concernent le manque de confiance en nous, la plupart du temps. Je vais voir vos commentaires. C'est très clair, top l'exemple, top, il faut que ça devienne mon réflexe maintenant. C'est tout simple. Commencez à prendre conscience de vos pensées et c'est là que je vais vous parler des 5 étapes. Des 5 étapes parce qu'il n'y a pas 4, mais il y a bien 5 que je vais vous partager aujourd'hui. 5 étapes pour que vous puissiez vraiment comprendre comment transformer vos croyances et la puissance de ce travail. La première chose, c'est l'observation de votre mental. Or, c'est une chose que je répète souvent, les personnes qui me suivent le savent, le mental, c'est un processus de notre cerveau qui est là pour nous protéger. Il ne veut pas qu'on sort de la zone de confort parce qu'il est persuadé qu'hors de la zone de confort, il y a des risques. Or, c'était très utile quand nous vions dans des grottes et nous devions échapper des animaux. Mais aujourd'hui, la plupart des temps, notre mental nous limite. C'est la raison pour laquelle nous devons 1. nous désidentifier de notre mental, arrêter de croire qu'on est notre mental. À chaque fois que je me regarde au miroir et je dis « je suis moche », très probablement c'est notre mental qui est en train de nous dire ça parce que c'est une voix qui a la tendance de nous critiquer, de nous rebaisser et pas parce qu'il est méchant. Attention, il faut que vous ayez beaucoup de compassion envers cette partie de vous. Il est là pour nous protéger. Il ne veut pas qu'on prend des risques. Il ne veut pas qu'on aille vers des dangers. Le problème maintenant c'est que la plupart du temps il n'y a pas de vrai danger. Donc là où se peuvent trouver des possibilités, là hors de la zone de confort, il ne veut pas qu'on aille parce qu'il croit qu'il y a des risques et qu'il y a des opportunités. Donc la chose la plus importante pour pouvoir vraiment utiliser bien les modèles c'est de vous poser les bonnes questions, avoir un coach qui vous pose les bonnes questions mais surtout observer votre mental. observez vos pensées et ne vous identifiez pas à votre mental. Les gens qui ont subi les dernières formations que j'ai faites savent que mon mental moi j'ai donné même un nom il s'appelle Pascal parce que je ne suis pas mon mental je suis beaucoup plus que ça. Je les remercie pour pouvoir me protéger mais je suis beaucoup plus que ça. Et c'est la différence entre écouter sa voix intérieure écouter son intuition et écouter notre tête. Donc pour pouvoir vraiment faire ce travail la première chose que vous devez apprendre que c'est toutes les croyances toutes les pensées que vous utilisez tous les jours la plupart ne viennent que de notre mental qui est derrière des croyances de la société des croyances qui viennent de vos parents des croyances que vous avez construites dans votre adolescence et ce sont toutes les choses que vous portez encore avec vous mais que vous pouvez transformer. Donc la question est qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie et c'est là que vous allez commencer à devenir cette nouvelle personne parce que pour transformer vos croyances et je vous l'assure ce travail je l'ai fait depuis que j'ai commencé mon entreprise la question était quels sont les résultats que je vais atteindre et si je les avais déjà ces résultats-là comment je me ressentirais quelles émotions je sentirais et quelles actions je mettrais en place. Si j'étais déjà cette personne qui fait 10 000 euros par mois comment je marcherais comment je m'habillerais comment je parlerais avec les gens et l'effet juste de se mettre dans cette énergie ça nous sort déjà des chemins des vus chemins ok mais il faut juste reconnaître qu'à chaque fois que votre mental est bien et vous dit quelque chose c'est super c'est très bien mes clients aujourd'hui le font dans une attitude vraiment des chasses au trésor comme le disait une de mes clientes c'est un chasse au trésor alors aller rechercher et découvrir nos pensées parce que notre mental peut vous dire plein plein de choses qui parfois sont tellement ils n'ont aucun sens mais c'est parfait c'est parfait parce qu'on peut les regarder et les transformer et je vais vous le prouver à la fin je vais répondre à vos questions je vais vous démontrer comment on peut débloquer toutes les croyances limitantes donc première chose première étape apprendre à vous observer et démontrer à votre mental que les croyances qui pourraient être vraies ne sont pas vraies donc comment est-ce que je peux démontrer à mon mental qu'il n'a pas raison comment est-ce que je peux lui rapporter l'épreuve chaque jour pour lui montrer que oui je peux réussir oui j'ai tout ce qu'il faut pour que je puisse construire l'entreprise et la vie de mes rêves ok donc la deuxième étape c'est prendre une vraie décision faire un vrai choix parce que la plupart d'entre vous se sont assis dans cette activité dans le business en disant je vais essayer ce n'est pas comme ça que ça fonctionne vous devez commencer à vous dire à partir d'aujourd'hui je vais réussir je peux le faire j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir parce que lorsque vous vous engagez l'univers va entendre et va vous amener ce qu'il vous faut pour réussir et engager ça veut dire être dans une formation gratuite et mettre toutes les chances de votre côté faire le travail avoir un carnet à côté s'engager ça veut dire investir s'engager ça veut dire faire les actions pour prendre une vraie décision démontrer aux autres à vous même à l'univers que vous êtes sérieux dans ça que vous voulez vraiment réussir que vous êtes prêt à vivre votre rêve ok et c'est normal c'est normal qu'il y ait cette difficulté parfois comme j'ai si vous avez participé à l'open coaching de la semaine dernière c'est un Facebook là que j'ai fait toutes les semaines on a parlé d'autosabotage et je vous ai expliqué que l'être humain agit pour deux façons soit poussé par l'effet de vouloir rechercher le plaisir soit poussé par la recherche d'éviter la douleur et parfois les deux choses peuvent aller en contraste une personne qui va perdre du poids bien sûr va éviter la douleur mais parfois laisser les choses qui font grossir donc le chocolat les chips etc ça provoque de la douleur parce que c'est de la nourriture qu'on mangeait de façon pour se rassurer pour manger ses émotions donc même si le fait de me voir grosse et que j'aime pas mon corps ça me procure de la douleur même le fait de laisser la nourriture qui fait grossir me procure en douleur donc c'est difficile et de la même façon elle veut aller vers le plaisir de se sentir bien dans son corps etc mais le plaisir lui est apporté aussi par le chocolat les chips donc est-ce que vous voyez que notre façon de fonctionner parfois peut entrer en contraste c'est là que parfois j'utilise l'hypnose avec mes clients mais ça c'est pour vous dire prenez un choix choisissez aujourd'hui de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir d'avoir les ressources et les moyens pour réussir ok puis il y a trois typologies de croyances ça valiera plutôt dans la partie vente la troisième journée je vais vous parler de comment vous vendre si vous ne croyez pas d'être des bons vendeurs mais là la plus importante de confiance dont je vais vous parler aujourd'hui c'est la confiance en vous et la question dans laquelle j'aimerais que vous répondiez là à ce moment c'est qu'est-ce qui vous empêche de croire que c'est possible qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de croire que vous pouvez le faire parce que la chose qui vous empêche de le réaliser si aujourd'hui vous n'avez pas encore le résultat la vraie raison c'est tout simplement que vous ne vous croyez pas capable parce que si vous vous croyez déjà capable vous l'aurez déjà fait donc quelles sont vos excuses répondez vraiment à cette question qu'est-ce qui m'empêche de croire que je peux le faire parce que c'est là qu'on va regarder toutes vos croyances tout ce qui vous bloque ah c'est une idée géniale donnez un prénom à son mental je vais lui chercher un petit surnom c'est super tu verras il faut rassurer notre mental tout à fait Nathalie les pensées négatives prennent souvent les vaisseaux sur les pensées positives c'est bien mon problème et c'est tout à fait ok c'est une question d'entraînement tu verras qu'il faut un peu de temps et c'est tout à fait normal c'est au gymnastique mental plus tu continueras à alimenter tes croyances positives plus tu les créeras il m'a fallu 6 mois il m'a fallu 6 mois peut-être un homme parfois pour créer une croyance qui allait créer les résultats que je voulais 6 mois donc ce n'est pas une chose que vous devez vous prendre avec je vais rouler vite je vais absolument les faire ça m'a pris 6 mois pour avoir pour construire une croyance que je pouvais créer 10 000 euros par mois c'est tout à fait ok ça prend le temps que ça prend mais faites le travail soyez engagés soyez prêts à vouloir faire le travail l'ego ne veut pas que nous nous le dévoilons tout à fait mais avec ces outils je vous assure que vous pourrez réussir à voir ce que votre ego parce qu'en fait être conscient être réveillé conscient c'est ça aussi avoir cette capacité de prendre du recul et s'observer ça m'est arrivé vous savez si vous me suivez sur Instagram je vous ai dit que récemment je me suis séparée j'ai mis fin à la fréquentation avec un garçon que je voyais depuis cet été et vous ne savez même pas combien de fois je me suis vue aller dans mon ego combien de fois je pouvais m'observer rentrer dans mes blessures et ça c'est magique quand on apprend à faire ça parce que du monde dans lequel on se voit aller on se voit mettre en place des choses qui sont dictées pour nos peurs parce que l'être humain agit par deux choses soit poussé par amour soit poussé par la peur et quand vous voyez choisir la peur c'est là que c'est intéressant d'essayer je suis en train de rentrer dans mon ego dans mon mental comment est-ce que je peux changer ça et c'est là que le modèle est aussi super efficace le rapport à ma valeur et le rapport à l'argent ok vous allez répondre à qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de croire que vous pouvez le faire le rapport à ma valeur et le rapport à l'argent nous dit Flora ok Flora qu'est-ce qu'il te faut qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour que tu puisses reconnaître ta valeur qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour pouvoir voir que l'argent est une énergie et que tu peux la créer en tout moment et que tu as toutes les capacités pour créer cet argent-là il y a une journée qui est dédiée à la relation à l'argent je vais vous parler de ça mais déjà j'aimerais que tu me dises Flora trouve cinq preuves tous les jours pour que tu puisses voir là où se trouve ta valeur tous les jours je pense que les autres sont meilleurs que moi la comparaison chose que j'entends souvent aussi ok Marlène j'aimerais que tu me dises une chose on est tous uniques on est d'accord ce que tu as toi ne peut pas l'avoir un autre ton énergie est complètement unique alors dis-moi aujourd'hui qu'est-ce qui fait que les gens veulent venir vers toi qu'est-ce qui fait que les gens veulent toi ton énergie ta façon d'être et ça ne va pas dire que toi tu es meilleur de quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre meilleur de toi non je vous assure que ce n'est pas ça qui fait que les gens vous choisissent c'est votre énergie votre façon d'être alors comment est-ce que tu peux rassurer ton mental pour le montrer qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont besoin de toi exactement comme tu es là où tu es avec les niveaux d'expertise que tu as aujourd'hui puis un jour tu monteras d'expertise alors il y aura toutes ces personnes que tu pourras aider un jour tu monteras encore alors il y aura toutes ces personnes que tu pourras aider mais sache que les personnes veulent toi parce que c'est toi la coach avec laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui je l'ai choisi pas parce qu'il est en train de faire un million de dollars je l'ai choisi parce que j'aime son énergie elle me correspondait je sentais qu'il y avait une chose je lui fais tout de suite confiance je n'ai même pas besoin de lui demander qu'est-ce qu'il y a dans ton coaching j'ai juste acheté et c'était 10 000 euros ok donc c'est votre énergie ce qui m'empêche de réussir aujourd'hui c'est plus de stratégie ah et ça c'est intéressant Audrey alors Audrey je t'ai dit que moi j'ai un master en marketing en communication en stratégie commerciale et je t'ai dit aussi que je travaillais en agence de communication je t'assure que ce n'est pas la stratégie je t'assure que ce n'est pas la stratégie je pourrais te donner toutes les stratégies du monde les meilleures stratégies que je connais mais si tu ne crois pas de pouvoir réussir si tu ne crois pas assez en toi si tu ne crois pas assez d'être une experte tu ne vas pas ni les mettre en place ou si tu les mets en place ils ne fonctionneront pas les stratégies viennent toujours après les stratégies ce n'est pas ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en train de réussir parce que réfléchissez en seconde si vous pensiez si vous croyez à 100% dans les faits que vous pouvez réussir ce que vous serez en train de faire c'est que les stratégies vous allez les apprendre un peu partout vous allez les mettre en place et vous allez vous allez avoir les résultats parce que je suis sûre qu'entre vous il y a plein de personnes qui ont vu ce qu'ils font les personnes qui réussissent et vous ont essayé de copier et puis ils se sont demandé mais alors pourquoi pour moi ça ne marche pas je fais exactement comme il me fait l'autre mais pourquoi ça ne marche pas parce que c'est vos croyances qu'est-ce que vous croyez être vrai à propos de vous de votre activité de vos services de vos prix de vos clients parce qu'il y a ça aussi à observer qu'est-ce que vous croyez être vrai par rapport à vos possibles clients ils n'ont pas l'argent ils n'ont pas le temps ils ne veulent pas faire le travail il n'y a pas de clients c'est vos pensées je vous l'assure Bernadette mon âge aussi ok ça aussi c'est une chose que j'entends beaucoup c'est mon âge et c'est le fait que j'ai un certain âge soit je suis trop jeune soit je suis trop vieille comment est-ce que tu peux démontrer à ton mental Bernadette que l'effet d'avoir l'âge que tu as aujourd'hui c'est un atout comment est-ce que tu peux démontrer à ton mental que cet âge-là c'est exactement un atout c'est pas une faiblesse alors Carole je ne sais pas j'ai changé depuis la lecture du livre Stop Control d'Élise Bourbon je me sens beaucoup mieux et je me sens poussée des ailes au boulot je me surpasse aussi et je me sens bien ok allons explorer vraiment si je te réponds la question ok allons explorer un peu plus donc si on regarde tes actions dans tes actions qu'est-ce que tu penses qui est en train de bloquer est-ce que tu mets en place les actions qui t'aident à réussir quels sont les résultats d'ailleurs que tu veux atteindre Carole je parle dans tous les sens personnellement trop d'idées trop d'idées ça arrive quand on n'est pas aligné dans les sens c'est la peur souvent de trop d'idées j'ai beaucoup d'idées je vais tout mettre en place pour m'assurer de réussir parce que j'ai peur que si j'utilise cette idée-là peut-être ça ne va pas marcher ou alors je la commence et puis j'arrête et j'en commence une autre parce que peut-être ça fonctionne mieux à bout d'un moment il faut juste se lancer ce sont des choses que je dis souvent à mes clients aussi choisissez une chose allez-y mais avec les bonnes croyances allez-y perçoivez que ça va fonctionner construisez vos croyances autour de cette chose-là ça va fonctionner mais allez-y parce que si vous restez bloqué dans trop d'idées autre chose que j'entends beaucoup c'est la plupart de mes clients croient devoir avoir une cible la plupart de mes clients croient devoir avoir un positionnement précis etc c'est une chose que j'ai dit souvent la cible ce n'est pas ce qui vous empêche de réussir ce n'est pas le fait que vous restez à vous demander quelle cible est la bonne pour moi choisissez une cible et allez-y persuader que ça fonctionne et peut-être plus tard vous vous rendez compte que ce n'était pas la bonne mais tout simplement parce que vous ne vous sentez plus à l'aise avec cette cible mais si vous restez à vous demander peut-être cette cible ou peut-être c'est l'autre vous savez ce que vous êtes en train de faire perdre votre temps plutôt que faire les actions qui créent vraiment les clients alors plutôt que vous posez la question quelle est ma cible demandez-vous quel est mon message quel est mon grand pourquoi qui sont les personnes que je vais aider et là une fois que vous avez clair ça ce sont toutes les choses que j'enseigne dans mon école une fois que ça c'est clair allez-y construisez vos croyances que c'est la bonne cible que ça va fonctionner et allez-y mais arrêtez de perdre votre temps sur des questions qui vont plutôt distraire votre mental que vous aider à mettre en place les actions qui vraiment vous amènent le résultat faire des actions qui vous rendent visibles créer du contenu aller à la rencontre des clients ok non je ne parle pas d'alignement charlique je parle juste d'alignement avec sa vraie voix sa voix intérieure plutôt que son mental la peur de me lancer dans une activité nouvelle différente de ce que j'ai fait jusqu'alors c'est normal notre mental a peur de ce qui est qui est inconnu donc c'est tout à fait normal comment est-ce que tu peux Nathalie aujourd'hui démontrer à ton mental que là où tu crois où il croit il y a des risques il y a plein de possibilités liste-moi toutes les choses incroyables qui peuvent t'arriver si tu prends ces risques-là parce que sinon peut-être qu'un jour tu te regardes en arrière et tu te dis est-ce que j'avais essayé parce que le pire ce n'est pas de jouer le pire c'est de ne pas essayer et qu'un jour on se rend compte est-ce que j'avais essayé le pire ce n'est pas c'est que votre mental vous fait croire être le pire rappelez-vous de ça la croyance qu'il faut du temps et de dure labeur pour réussir et que sans cela ça ne fonctionnera pas Marie-Hélène j'ai conscience que cette croyance est trans-éternationnelle dans ma lignée ok observons ça aujourd'hui je travaille trois jours par semaine j'ai terminé de travailler à quatre heures et tout le reste de la journée et de la semaine je suis libre oui la première année de mon entreprise je me suis en place les actions oui je me suis engagée oui je travaille quand il faut travailler par exemple lors d'un lancement mais je suis engagée à 100% mais est-ce que c'est vrai que pour réussir on doit travailler comme il faut parce qu'imagine-toi mettre en place les bonnes actions pas mille actions mais les bonnes actions qui t'amènent les bons résultats imagine-toi construire des croyances qui vont diriger vers les bonnes actions donc c'est très bien c'est une croyance qui ne t'appartient pas ça appartient à ta famille comment aujourd'hui tu peux démontrer à ton mental que ce n'est pas vrai que pour réussir on doit travailler fort et dur je viens de t'apporter une preuve trouve-moi d'autres preuves regarde les gens qui ont réussi si on ne se sent pas capable de réussir est-ce que c'est pas qu'au fond on ne peut pas réussir cette chose autosabotage c'est tout à fait ce dont j'ai parlé dans les lives de la semaine dernière alors effectivement notre mental peut trouver des bonnes raisons pour ne pas nous vouloir faire réussir c'est-à-dire que certains de mes clients par exemple ils avaient peur que la relation avec leur conjoint pouvait changer dans le moment dans lequel ils allaient gagner plus d'argent que leur mari donc il y a plein plein de raisons pour lesquelles notre mental pourrait nous autosaboter l'important c'est un, observer ses pensées observer ses émotions et encore une fois aller rassurer votre mental lorsqu'il s'agit d'autosabotage c'est là que j'utilise l'hypnose parce que parfois on n'a pas toutes les réponses donc pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne l'hypnose imaginez avoir un château c'est comme ça que ma formatrice l'explique il y a un château et à face de ce château il y a un soldat et ce soldat vous pouvez lui parler autant que vous voulez mais il ne vous écoutera pas c'est notre conscient vous pouvez continuer à lui parler à lui parler à lui dire mais fais-moi rentrer je vais rentrer il ne vous écoutera pas il ne vous laissera pas passer nous ce qu'on va faire à l'hypnose on va parler au roi notre subconscient parce que lui oui il va entendre nos messages et c'est exactement ce qu'on fait avec l'hypnose ok 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 je vais prendre la dernière question et puis je reprends avec le contenu peur de perdre la sécurité matérielle de ne pas avoir plus de temps libre avec une activité indépendante Julie ta question ça serait un peu celle de Marlène si je ne me trompe pas encore une fois la sécurité matérielle est-ce que ce n'est pas ce que tu vas créer grâce à ton entreprise je comprends qu'il y a cette idée de je vais avoir un salaire qui rentre tous les jours et je vais avoir cette sécurité mais comment tu peux démontrer à ton mental que cette sécurité matérielle tu peux la créer avec ta passion tu peux vivre de ta passion et ne pas avoir plus de temps libre voilà j'ai répondu tout à l'heure ce n'est pas vrai justement on veut être entrepreneur pour se dégager du temps pour gagner de l'argent pour vivre de notre passion et c'est possible et ce n'est pas vrai que ce que j'ai réussi si certains de mes clients ont réussi vous ne pouvez pas on peut tous on a tous les mêmes capacités on est tous avec la même valeur avec les mêmes capacités juste il faut commencer à les croire et c'est pour ça que je ne veux pas des croyances limitantes c'est pour ça que je vous ai présenté ce travail parce que du moment dans lequel vous changez juste l'idée que vous avez créée à propos de vous-même de la réussite de l'activité vous pouvez réussir je vous l'assure est-ce que vous croyez en vous ? donc est-ce qu'on était donc à la partie typologie de croyance donc je vous ai posé la question qu'est-ce qui vous empêche de croire que c'est possible vous m'avez répondu j'ai répondu certains d'entre vous j'aimerais que donc à partir de maintenant à partir de demain je vais vous donner un autre travail à faire tout à l'heure vous commencez à apporter les preuves à votre mental que oui c'est tout à fait possible que oui c'est possible pour vous donc chaque jour je trouvais 5 preuves qui démontrent que c'est possible et j'aimerais aussi que vous alliez regarder ce que votre mental dit pour vous faire croire que ce n'est pas possible parce que c'est là qu'il faut faire c'est là qu'il faut dénuer les mœurs donc la plupart des personnes que je rencontre et qui me contactent pour le coaching a les excuses qu'ils trouvent mais c'est normal c'est l'excuse de tout le monde c'est l'excuse de mon mental de votre mental c'est les excuses du mental c'est souvent l'argent le temps et l'énergie je n'ai pas l'argent je n'ai pas le temps je n'ai pas l'énergie ce sont des excuses premièrement parce que l'argent on peut le créer si aujourd'hui je vous disais qu'ici dans mes mains il y a les résultats ça coûte 1000 euros mais je vous les donne et il y a les résultats c'est assuré c'est assuré est-ce que vous allez les trouver ces 1000 euros oui parce que vous savez que les résultats sont assurés donc vous ferez tous les possibles pour retrouver cet argent pour trouver cet argent la raison pour laquelle vous ne faites pas les pas c'est parce que vous ne croyez pas en vous parce que vous vous dites mais est-ce que je peux réussir est-ce que moi je suis capable oui les résultats sont là est-ce que moi je suis capable d'avoir les résultats c'est la vraie raison c'est pas l'argent c'est pas le temps c'est pas l'énergie votre mental souvent vous dit des choses comme ça mais ce n'est pas la vraie raison commencez à croire que vous pouvez tout faire et vous commencez à tout faire donc la question que j'aimerais vous poser et que j'aimerais que vous vous posiez quelle façon je dois continuer tous les jours pour faire voir à mon mental que je peux le faire que je peux réussir parce que c'est grâce à ces pensées-là que vous allez conçus tous les jours que vous allez changer vos émotions qui vont diriger vos actions et qui vont vous permettre de réussir donc comment est-ce que vous pouvez mettre les chances de votre côté toutes les chances de votre côté pour vraiment réussir dans votre activité autre chose que je voulais vous dire c'est la responsabilité donc commencez à assumer la responsabilité que vous êtes le créateur de votre réalité je sais que ça peut faire mal de pouvoir accepter que toute la réalité dans laquelle vous vivez aujourd'hui les choses qui vous plaisent moins vous les avez créées mais c'est tout à fait ça nous créons notre réalité donc si ça c'est vrai c'est vrai aussi que vous pouvez faire changer les choses avant vous reconnaissez que vous avez votre responsabilité là-dedans avant vous commencez à changer et puis la cinquième étape c'est vraiment la répétition la répétition la répétition c'est la raison pour laquelle je suis là et c'est la raison pour laquelle faire un travail dans lequel on est souvent engagé qu'il y a quelqu'un qui nous pousse à changer transformer nos croyances il y a un groupe qui se soutient c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile parce que nous pouvons de cette façon répéter 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 de nouvelles croyances faire les exercices parce que comme je vous ai dit c'est un exercice il faut 21 jours pour changer une croyance comme ça ils disent parfois il faut plus peu importe ce qu'il faut mais l'important c'est de répéter et de construire les nouvelles pensées parce que c'est comme ça que nous allons changer les vieilles croyances ok alors je vais prendre quelques autres demandes questions alors Nathalie nous dit l'impression que les personnes ont de nous quand elles nous voient pour la première fois et en lien avec nos pensées également ce que tu crois que les autres pensent de toi c'est parce que toi tu les penses de toi parce que c'est clair Nathalie tous les jugements qu'on croit que les autres peuvent avoir sur nous c'est parce que nous on les a à propos de nous-mêmes parce qu'autrement on ne penserait pas ça est-ce que c'est clair donc qu'est-ce que tu veux croire être vrai à propos de toi parce que lorsque tu commences à le croire vrai à propos de toi les autres aussi vont le ressentir j'ai déjà essayé l'hypnose c'est génial ça m'a beaucoup aidé l'an dernier c'est extraordinaire ok 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 toi peut-être des phrases magiques à nous répéter chaque matin non moi je dirais que la meilleure des choses c'est que tu crées toi-même ces phrases magiques parfois je souffle des messages par exemple dans les hypnoses etc mais la meilleure des solutions c'est que toi-même tu crées des pensées pour toi-même alors il y a des choses dans les modèles vous allez créer des pensées ok vous allez trouver votre modèle inconscient donc la pensée négative et puis vous allez vous demander quelle est la pensée opposée que je peux utiliser pour annuler cette pensée-là donc vous allez trouver une pensée positive parfois cette pensée positive est trop loin de la pensée négative c'est-à-dire je m'explique si vous croyez être preuve le fait de vous répéter je suis riche je suis riche je suis riche ça ne va pas vous aider parce que c'est tellement loin de votre réalité que vous allez vous allez rembourser votre mental qui dit n'importe quoi je ne suis pas pauvre je n'ai pas un sou d'accord donc pour ce faire vous devez trouver ce que j'appelle un pensée qui fait des ponts entre les deux donc peut-être ça va être je suis en train de créer la richesse ok mais la meilleure façon de créer des pensées qui vraiment vraiment ont pu ça c'est de créer vous-même même les vôtres question comment faire pour bien choisir cette formation pour moi c'est une question d'intuition pour moi c'est une question d'énergie alors à chaque fois que je choisis une formation je n'aimais jamais 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 la question d'argent l'argent ce n'est pas une des comment dire des données qui va me faire choisir une formation c'est plutôt est-ce que je raisonne bien avec ces formatrices est-ce que les choses qui apportent dans ces formations je les sens bien est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut est-ce que je les sens ici est-ce qu'intuitivement je sens que c'est exactement ce que je peux faire l'argent ce n'est jamais ce que je prends en considération je viens d'investir 2000 euros d'un coup comme ça dans une coach parce que je ne crois capable parce que je crois moi-même je crois en elle je crois fortement en elle je crois dans ce qu'elle fait et son message ça résonne à moi je crois dans son message ce qu'il dit touche une partie de moi donc c'est comme ça que j'ai choisi mes formations l'argent je vais le créer l'argent je vais le créer à chaque fois l'argent nous tourne énergie vous avez la capacité de créer l'argent et justement j'ai choisi cette formation et cette coach-là parce que je sais que je peux créer encore plus d'argent grâce à elle ok et l'effet miroir les personnes qui nous jugent ce n'est pas un effet miroir pour toi oui je crois que qui ont fait beaucoup de transferts sur l'autre ce qu'on croit être vrai à propos de nous on le voit dans l'autre plein de personnes m'écrivent des messages ah j'adore ton énergie etc je dis mais mon énergie si tu aimes mon énergie c'est parce que tu as quelque chose de ça en toi c'est pour ça que tu vois en moi et ce n'est pas seulement pour les négatifs du coup c'est pour les positifs aussi oui on fait un effet miroir merci pour ta réponse Claudia je vais donner un rendez-vous à mon mental pour switcher sur ça super merci Claudia merci je n'arrive pas à déléguer ça s'explique par quoi selon toi quelle est la peur qu'il y a derrière Myriam quelle est la peur qui t'a derrière l'effet de déléguer est-ce que tu crois que l'autre personne est assez compétente est-ce que tu crois dans ta capacité de choisir la bonne personne quelle est la peur qu'il y a derrière merci pour ta raison c'est ainsi que j'ai choisi ma première formation je vais continuer à faire pareil pour les autres tout à fait à chaque fois que vous choisissez par cœur c'est le bon choix rappelez-vous je vous ai dit l'être humain agit par deux façons soit peur soit amour si j'agis par peur forcément je vais penser à l'argent quand j'agis par amour c'est pas ça qui me pousse à choisir ma formation et c'est là que je vais avoir les résultats parce que je suis poussée par une autre typologie d'énergie enthousiasme et vous la voyez dans le modèle je vous l'expliquais lorsque vous achetez une formation et que vous êtes dans la joie dans l'excitation même si ça fait peur parce que peut-être vous êtes en train de mettre de l'argent et c'est tout à fait ok parce que quand la peur est mélangée à l'excitation je vous assure que c'est là qu'on va sortir des zones de confort et c'est là qu'on va avoir les résultats parce que les 10 000 euros que je viens de penser je vous l'assure ça faisait peur mais j'étais aussi super excitée super dans la joie et je me suis donné les moyens j'ai dit mais je peux les faire je vais réussir et quand la peur l'excitation se mélange c'est là que vous êtes en train de faire en sortir des zones de confort encore une fois et c'est là que vous allez avoir les résultats parce que l'univers vous entend vous dit j'entends que tu veux vraiment réussir je vais mettre toutes les choses de ton côté pour réussir et les résultats je suis déjà en train de les avoir vous imaginez j'ai commencé il y a un mois et tout ce que j'apprends je vous l'apprends vous aussi super très bien donc le petit travail que j'aimerais que vous mettiez en place pendant tous ces jours ensemble c'est répondre à quelques questions qu'est-ce que je dois croire vrai à propos de moi pour réussir quelle pensée je dois continuer à propos de moi et de mon activité et comment je peux prouver qu'elle est vraie chaque jour ok on répète qu'est-ce que je dois croire vrai à propos de moi pour réussir quelle pensée je dois utiliser à propos de moi et de mon activité et comment est-ce que je peux prouver à mon mental chaque jour que cette pensée elle est vraie ce que j'aimerais que vous faisiez aussi quand vous voyez que vous êtes en train de faire ce travail il y a des pensées qui viennent oui mais oui par contre c'est normal c'est tout à fait normal c'est des objections de votre mental vous allez les noter et à chaque fois dans les lives on va les voir ensemble et je vais vous aider je vous l'ai dit rien qu'avec une formation gratuite les personnes qui les suivent ont déjà des transformations énormes donc si vous faites le travail que je vous dis de faire vous pouvez avoir mon intention c'est de vous montrer que le travail que je fais fonctionne donc la meilleure façon de vous les montrer c'est de vous donner ce qu'ils vous font pour avoir les résultats à vous d'être engagé à faire des exercices donc venez avec vos questions les objections de votre mental je vous aide à tout faire à tout dénouer c'est vraiment mon expertise donc dans les prochains jours venez avec les questions et on les verra ensemble ok demain on va parler de comment faire du marketing du cœur donc on va parler un peu des stratégies j'ai un homme sensible et je me suis souvent fait trahir j'en ai perdu confiance en moi et les autres une barrière difficile à dépasser Sandrine si tu crois que c'est une barrière difficile à dépasser tu es en train de téléprogrammer et si c'était facile si c'était facile comment est-ce que tu ferais si cela était simple comment j'ai agi si je me réconcentrais dans mon cœur et c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal que ton mental de se protéger mais comment est-ce que tu peux démontrer à ton mental qu'il peut te faire confiance aujourd'hui parce que justement tu as eu cette expérience du passé tu as appris tu es une nouvelle personne et là tu es prête parce que tu as beaucoup plus de jugement comment tu peux démontrer à ton mental ça est-ce que tu peux nous donner des exemples des réponses à tes questions surtout la troisième alors la troisième je vais la reprendre quel passé je dois cultiver à propos de moi et de mon activité et comment je peux prouver que ces pensées sont vraies à mon mental ok je te prends par exemple une de mes pensées je suis un super coach je suis vraiment forte en mindset ok donc comment est-ce que je peux prouver à mon mental chaque jour que cette poignée c'est vrai mes clients ont plein de résultats à chaque fois que j'ai un défi je trouve la bonne question je trouve la bonne façon de démêler les nœuds j'ai toujours des bonnes questions pour mes clients mes clients ont plein des prises de conscience et si vous n'avez pas de clients aujourd'hui vous pouvez le faire à propos de vous de vous-même de vos copines de vos parents je prends l'exemple de je suis une très bonne coach donc vous pouvez démontrer à votre mental chaque jour que cette croyance-là elle est vraie et quand vous le dites si vous sentez une résistance et une objection bien exemple oui bon mais finalement il y a des personnes meilleures que moi super venez avec vos objections on les voit ensemble c'est vrai il y aura toujours des personnes meilleures de vous mais il n'y a personne comme vous et ce que je disais aujourd'hui dans une story vous allez attirer les personnes qui ont besoin de vous parce que peut-être la personne meilleure de vous si cette cliente-là allait vers la personne meilleure de vous ça n'aura pas le même effet parce que ce dont il avait besoin c'est votre énergie votre façon d'aborder un sujet votre façon de parler votre façon de ressentir donc vous êtes extrêmement important exactement comme vous êtes et il y a des personnes qui ont besoin de vous aujourd'hui exactement comme vous êtes donc ça c'était un exemple est-ce que j'ai répondu à ta question ? ne vous inquiétez pas tous les lives resteront dans les groupes en replay je vous les envahir par mail je vous les trouvais dans ma chaîne YouTube tout est là donc ne vous inquiétez pas vous ne pouvez pas manquer les lives ok donc oh mon dieu je déborde tout le temps on a déjà passé une heure ensemble vous les croyez ? c'est que j'adore j'adore tout ça j'adore répondre à vos questions donc merci pour avoir été là vous avez été beaucoup beaucoup à me poser des questions à commenter donc je ne peux pas répondre à tout le monde mais n'hésitez pas à continuer à envoyer de vos questions de temps en temps j'essaie de les prendre de répondre comme je peux merci tout le monde on se voit demain pour parler du marketing de cœur là on va parler de quelques stratégies j'étais vraiment vraiment ravie de passer ce moment avec vous j'espère que vous passez une bonne nuit parce que là c'est tard en France moi je vais à la plage à bientôt à demain je vais à la plage je vais à la plage Sous-titrage ST' 501